Chapitre 609 La crucifixion, la mort et la déposition de croix 27 mars 1945 Quatre hommes musclés qui me paraissent être juifs et juifs dignes de la croix plus que les condamnés, ils sont sûrement de la même catégorie que les flagellateurs, sautent d'un sentier sur le lieu du supplice, vêtus de tenies courtes et sans manches, et ils ont dans les mains des clous, des marteaux et des cordes qu'ils montrent aux condamnés en se gaussant d'eux. La foule est agitée par un délire cruel. Le centurion présente à Jésus l'enfort pour qu'il boive la mixture anesthésique du vin mêlé à de la myrrhe, mais Jésus la refuse. Les deux larrons, au contraire, en boivent une quantité, puis l'enfort largement évasé est placé près d'une grosse pierre, presque en haut du sommet. On donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir. Les deux larrons le font sans aucune pudeur. Ils s'amusent même à faire des actes obsèmes vers la foule, et en particulier vers le groupe sacerdotal tout blanc dans ses vêtements de lin, et qui est revenu tout doucement sur la plateforme la plus basse, en profitant de sa qualité pour s'insinuer à cet endroit. Deux ou trois pharisiens, ainsi que d'autres puissants personnages, unis par la haine dans une même amitié, se sont joints à eux. Et je vois des personnes connues comme le pharisien Yohanan et Ismaël, le scribe Sadoc, Élie de Capharnaüm. Les bourreaux offrent aux condamnés trois loques pour qu'ils se les attachent à l'aine. Si les larrons les prennent avec les plus horribles blasphèmes, Jésus, qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, la refuse. Il pense peut-être qu'on lui laissera les sous-vêtements qu'il a gardés, même pendant la flagellation. Mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier ce chiffon au bourreau, pour cacher sa nudité. Il est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir quémander une guenille au criminel. Mais Marie a vu. Elle a enlevé le long et fin linge blanc qui lui voile la tête sous le manteau foncé et dans lequel elle a déjà versé tant de larmes. Elle l'enlève sans faire tomber le manteau et le donne à Jean pour qu'il le présente à Longinus pour son fils. Le centurion prend le voile sans difficulté. Au moment où Jésus va se déshabiller complètement, en se tournant non vers la foule, mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos trié de bleu et des ampoules saignant par des blessures ouvertes ou les croûtes sombres, Longinus lui tend le voile de sa mère. Jésus le reconnaît. Il s'en enveloppe en lui faisant faire plusieurs fois le tour du bassin et il le fixe bien pour qu'il ne glisse pas. Les premières gouttes de sang tombent alors sur le linge baigné seulement, jusqu'alors de larmes, car de nombreuses blessures à peine couvertes de sang coagulé se sont rouvertes quand il s'est baissé pour enlever ses sandales et déposé ses vêtements et le sang recommence à couler. Jésus se tourne maintenant vers la foule et on voit ainsi que la poitrine, les bras, les jambes ont été toutes frappées par des fouets. À la hauteur du foie, il y a un énorme bleu et sous l'arc costal gauche, sept traces en relief, terminées par sept petites déchirures sanglantes à l'intérieur d'un cercle violacé. Un féroce coup de fouet dans cette région si sensible du diaphragme. Les genoux, contusionnés par les chutes répétées qui ont commencé aussitôt après sa capture et se sont terminées sur le calvaire, sont noirs d'hématome et ouverts sur la rotule, spécialement le genou droit, en une vaste déchirure sanglante. La foule le vit l'y pende en formant une sorte de cœur. Tu es le plus beau des enfants des hommes, les filles de Jérusalem t'adorent. Et elle se met à psalmodier. Mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre dix mille, sa tête est d'or, d'un or pur, ses boucles d'un noir de corbeau ondule, ses yeux sont comme des colombes au bord d'un ruisseau qui baignent dans le lait et reposent, tranquille, ses joues, un parterre d'arômes des corbeilles de senteurs, ses lèvres d'hélices, un ruissellement de mire, ses bras, des torsades d'or sertis de topaz, son ventre, un bloc d'ivoire couvert de saphir, ses jambes, des colonnes de marbre posées sur des socles d'or pur, son aspect est celui du Liban comme le cèdre sans rival. Sa bouche est pure d'hélices, tout en lui est désirable. Il rit et crie encore Le lépreux, le lépreux, tu nous as donc forniqués avec une idole pour que Dieu t'effrappère ainsi ? Tu as murmuré contre les saints d'Israël comme Myriam, la sœur de Moïse, si tu as été ainsi punie ? Oh le parfait, toi le fils de Dieu, mais non, tu es l'avorton de Satan. Lui au moins, Mamon, est fort et puissant, mais toi, tu n'es qu'une loque impuissante et dégoûtante. Les larrons sont attachés sur les croix et amenés à leur place l'un à droite, l'autre à gauche, mais de cette manière. Par rapport à celles destinées à Jésus. Ils hurlent, lancent des imprécations, maudites. Lorsque les croix sont portées près du trou et les secouent, tandis que leurs poignées sont sciées par les cordes, leurs cris et leurs blasphèmes contre Dieu, contre la loi, les Romains et les Juifs sont infernaux. Vient le tour de Jésus. D'où, ils s'allongent sur le bois. Les deux larrons étaient tellement rebelles que les quatre bourreaux, n'y arrivant pas, avaient dû demander l'intervention des soldats pour les maintenir, afin qu'ils ne repoussent pas à coups de pied les tortionnaires qui les attachaient par les poignées. Mais pour Jésus, il n'est pas besoin d'aide. Il se couche et met la tête là où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui demande de le faire, allonge les jambes comme on le lui ordonne. Il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. Désormais, son long corps mince et blanc se détache sur le bois sombre et le sol jaunâtre. Deux bourreaux s'assoient sur sa poitrine pour la tenir immobile. Et je pense à l'oppression et à la souffrance qu'il doit avoir ressenti sous ce poids. Un troisième lui saisit le bras droit en le tenant d'une main à la première partie de l'avant-bras et de l'autre au bout des doigts. Le quatrième a déjà dans les mains le long clou dont la tige quadranculaire est en pointe et se termine par une plaque arrondie et plate large comme un sou d'autrefois. Il vérifie que le trou déjà préparé dans le bois correspond à la jointure radio-hulenaire du poignet. Il va bien. Le bourreau applique la pointe du clou sur le poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Jésus qui avait les yeux fermés pousse un cri et a une contraction à la suite de dalles douleurs aiguës et ouvre les yeux qui nagent dans les larmes. Il doit ressentir une douleur atroce. Le clou pénètre en rompant les muscles, les veines, les nerfs en brisant les os. Marie répond au cri de son fils torturé par un gémissement. qui rappelle la plainte d'un agneau qu'on égorge et elle se courbe comme brisée en se tenant la tête dans les mains. Jésus pour ne pas la torturer ne crie plus mais les coups sont là méthodiques âpres du fer contre le fer dire que dessous c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée on passe à la gauche le trou ne correspond pas au carpe alors ils prennent une corde lit le poignet gauche et tire jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles sans compter qu'ils déchirent la peau déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir car elle est étirée par contre-coup et autour de son clou le trou s'élargit. On arrive à peine au commencement du métacarpe près du poignet il se résigne et cloue là où ils peuvent c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts exactement au centre du métacarpe là le clou entre plus facilement mais avec une plus grande souffrance car il doit couper les nerfs importants si bien que les doigts restent inertes alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité mais Jésus ne crie plus il pousse seulement une plainte roque derrière ses lèvres fortement fermées et des larmes de douleur tombent par terre après être tombé sur le bois c'est maintenant le tour des pieds à un peu plus de deux mètres de l'extrémité de la croix il y a un petit coin à peine suffisant pour un pied les bourreaux y portent les pieds pour voir si la mesure est bonne et comme il est un peu bas et que les pieds y parviennent difficilement ils étirent par les chevilles le pauvre martyr le bois rèche de la croix frotte ainsi sur les blessures déplace la couronne d'épines qui lui arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber un bourreau d'un coup de poing la remet en place maintenant ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur ses genoux car Jésus fait un mouvement involontaire pour retirer ses jambes en voyant briller au soleil le clou très long qui en longueur et en largeur est le double de ceux qui ont servi pour les mains et il pèse sur les genoux écorchés et serre les pauvres jambes couvertes de contusions pendant que les deux autres accomplissent la besogne or il est beaucoup plus difficile de clouer un pied sur l'autre en cherchant à combiner l'ensemble des deux jointures des tarses bien qu'il s'applique à maintenir à la cheville et aux dix doigts les pieds immobiles contre le coin le pied qui est dessous se déplace à cause de la vibration du clou et ils doivent presque le déclouer parce qu'une fois entré dans les parties molles le clou déjà émoussé après avoir traversé le pied droit doit être amené un peu plus vers le milieu et il frappe tant et plus on n'entend que l'atroce frappement du marteau sur la tête du clou car sur tout le calvaire ce ne sont qu'oreilles tendues et regards fixés pour recueillir tout bruit et tout geste et en jouir par-dessus le son âpre du fer on entend la plainte sourde d'une colombe c'est un gémissement rog de Marie elle se courbe de plus en plus à chaque coup comme si le marteau la blessée elle la mère martyr et on comprend qu'elle semble près d'être brisée par cette torture la crucifixion est redoutable égale à la flagellation pour la douleur plus atroce à regarder car on voit le clou disparaître dans les chaires vivantes en revanche elle est plus brève alors que la flagellation épuise par sa durée pour moi l'agonie du jardin de Gethsémanie la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus cruels elle me dévoile toute la torture du Christ la mort me soulage car je me dis c'est fini mais elles ne sont pas la fin elles sont le commencement de nouvelles souffrances la croix est maintenant traînée près de la cavité qui l'attend ce qui la fait rebondir et secoue le pauvre crucifié lorsque les bourreaux veulent la dresser elle leur échappe des mains à deux reprises et retombe une fois soudainement et une autre fois sur le côté droit causant un horrible déchirement à Jésus car la secousse qu'il subit déplace ses membres blessés mais quand ensuite on la laisse tomber elle ondule dans tous les sens avant d'être bien calée par des pierres et de la terre ce qui imprime de continuels déplacements au pauvre corps suspendu à trois clous la souffrance doit être intenable tout le poids du corps de Jésus se déplace en avant et vers le bas et les trous s'élargissent en particulier celui de la main gauche de même que celui des pieds le sang jaillit au pied il goutte des orteils sur le sol et glisse sur le bois de la croix mais au niveau des mains il suit les avant-bras car ils sont plus haut au poignet qu'aux aisselles par suite de la position du corps il coule aussi le long des côtes en descendant de l'aisselle vers la taille quand la croix ondule avant d'être fixée la couronne d'épines se déplace car la tête de Jésus se rabat vers l'arrière et enfonce dans la nuque le gros nœud qui la termine puis revient se placer sur le front et griffe griffe sans pitié finalement la croix est bien en place et il ne reste plus que le supplice d'y être suspendu on dresse aussi les croix des larrons qui une fois en position verticale hurlent comme si on les écorchait vif sous la torture des liens qui leur scillent les poignets en gonflent les veines comme des cordes et rendent leurs mains noires Jésus se tait la foule au contraire reprend son vacarme infernal maintenant le sommet du Golgotha porte son trophée et sa garde d'honneur à la limite la plus élevée se trouve la croix de Jésus et les deux autres sont sur les côtés une demi-centurie de soldats l'arme au pied s'est positionnée tout autour du sommet à l'intérieur de ce cercle d'hommes en armes les dix cavaliers descendus de leur monture jouent au dé les vêtements des condamnés debout entre la croix de Jésus et celle de droite se tient Longinus il semble monter une garde d'honneur au roi martyr l'autre demi-centurie au repos est aux ordres de l'aide de camp de Longinus sur le sentier de gauche et sur la plateforme plus basse en attendant d'être mobilisé s'il en était besoin les soldats font preuve d'une indifférence à peu près totale un seul lève parfois la tête vers les crucifiés Longinus au contraire observe tout avec curiosité et intérêt il compare et juge intérieurement les crucifiés et le Christ spécialement avec les spectateurs son oeil pénétrant ne perd aucun détail et pour mieux voir il protège ses yeux de la main car le soleil doit le gêner c'est en fait un soleil étrange d'un jaune rouge d'incendie cet incendie semble parfois s'éteindre soudainement quand un nuage noir comme de la poix surgit de derrière les montagnes de Judée parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres monts mais quand le soleil revient il est si ardent que l'oeil ne le supporte que difficilement Longinus aperçoit Marie juste au-dessous du talus son visage bouleversé levé vers son fils il est elle un des soldats qui joue au dé et lui dit si la mère de cet homme veut monter avec le fils qui la soutient qu'elle vienne accompagne-la et aide-la alors Marie soutenue par Jean que l'on prend pour son fils monte par un petit escalier creusé dans le tufau je crois et franchit le cordon de soldat pour venir au pied de la croix mais un peu à l'écart pour être vue par Jésus et pour le voir la foule lui adresse aussitôt les insultes les plus outrageantes et la jointe au blasphème proféré contre son fils mais elle de ses lèvres tremblantes et blanches cherchent seulement à le réconforter avec un sourire déchiré sur lequel viennent s'essuyer des larmes qu'aucune volonté ne parvient à retenir les gens à commencer par les prêtres scribes pharisiens sadducéens hérodiens et autres de même acabie s'offrent le plaisir de faire une sorte de carousel ils montent par le chemin le plus abrupt passent le long de la haute terminale et redescendent par l'autre chemin ou vice versa et en passant au pied du sommet sur la seconde plateforme ils ne manquent pas de vomir leur blasphème en hommage aux mourants toute la turpitude et la cruauté toute la haine et la folie dont les hommes sont capables sortent à flot de ces bouches infernales les plus acharnés sont les membres du temple tandis que les pharisiens font chorus sauveur du genre humain pourquoi ne te sauves-tu pas ton roi Belzébuth t'a-t-il abandonné il t'a renié lance trois prêtres et une bande de juifs toi qui pas plus tard qu'il y a cinq jours avec l'aide du démon faisait dire au père qu'il allait te glorifier pourquoi ne lui rappelles-tu pas cette promesse et trois pharisiens blasphémateur il a sauvé les autres prétendait-il avec l'aide de Dieu il ne réussit pas à se sauver lui-même tu veux qu'on te croit alors fais ce miracle tu ne peux pas maintenant tu as les mains clouées et tu es nu des sadducéens et des hérodiens s'adressent aux soldats gare à ne pas être envoûté vous qui avez pris ses vêtements il a en lui le signe infernal une foule en coeur descend de la croix et nous croirons en toi toi qui détruis le temple quel fou regarde-le le glorieux et saint temple d'Israël il est intouchable ô profanateur mais toi tu meurs d'autres prêtres blasphémateur toi le fils de Dieu descends de là alors foudrois-nous si tu es Dieu nous n'avons pas peur de toi et nous crachons vers toi des passants hoches la tête il ne sait que pleurer sauve-toi s'il est vrai que tu es l'élu même les soldats s'y mettent sauve-toi donc réduit en cendres ce rabassi de bafons oui les bafons de l'empire voilà ce que vous êtes canailles de juifs faites-le fais-le Rome te mettra au capitole et t'adorera comme une divinité les prêtres et leurs comparses les bras des femmes étaient plus doux que ceux de la croix n'est-ce pas mais regarde elles sont déjà prêtes à te recevoir tes et ils disent un mot en femme tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paranymph et ils sifflent comme des chartiers des hommes lancent des pierres change-les en pain toi qui les multiplies certains singes les Hosannas du dimanche des rameaux agitent des palmes et crient maudissois celui qui vient au nom du démon maudissois son royaume gloire à Sillon qui le retranche du monde des vivants un pharisien se place en face de la croix montre le poing en lui faisant les cornes et lance je te confie au dieu de Sinaï disais-tu maintenant le dieu du Sinaï te prépare au feu éternel pourquoi n'appelles-tu pas Jonas pour qu'il rende un bon service un autre n'abîme pas la croix avec tes coups de tête elle doit servir pour tes fidèles une légion entière mourra sous ton bois je te le jure sur le très haut et pour commencer j'y mettrai Lazare nous verrons si tu l'arraches à la mort cette fois oui oui allons chez Lazare clouons-le de l'autre côté de la croix et comme des perroquets ils imitent la parole lente de Jésus Lazare mon ami sort déliez-le et laissez-le aller non ils disaient à Marthe et à Marie ces femmes je suis la résurrection et la vie la résurrection ne s'est pas repoussée la mort et la vie meurt voici Marie avec Marthe demandons-leur où est Lazare et allons le chercher ils avancent vers les femmes pour leur demander avec arrogance où est Lazare au palais alors tandis que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers Marie-Madeleine retrouvant dans sa douleur la vieille hardiesse du temps du péché s'avance vers eux allez-y vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de mes terres ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves attachés aux meules effrontés effrontés c'est ainsi que tu t'adresses au prêtre sacrilège infâme maudit tournez-vous je vois les langues des flammes infernales derrière vous les lâches se tournent vraiment terrorisés tentaient d'assurer l'affirmation de Marie mais s'il n'y a pas de flammes ils ont contre le dos les lances romaines bien pointues en effet Longinus a donné un ordre et la demi-centurie qui était au repos est entrée en faction et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve ceux-ci s'enfuient en poussant de grands cris et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée les deux chemins et constituer un barrage à la plateforme les juifs lancent des imprécations mais Rome est la plus forte Marie-Madeleine rabaisse son voile elle l'avait levée pour parler à ceux qui les insultaient et revient à sa place les autres reviennent vers elle mais le larron de gauche continue ses insultes du haut de la croix il donne l'impression d'avoir voulu rassembler toutes les blasphèmes d'autrui et il les débite tous avant d'achever sauve-toi et sauve-nous et si tu veux qu'on l'on te croie le Christ toi tu es fou le monde appartient aux fourbes et Dieu n'existe pas moi j'existe voilà la vérité tout m'est permis Dieu Faribol inventé pour nous tenir tranquille vive notre être personnel lui seul et roi et Dieu l'autre larron celui de droite a Marie presque à ses pieds et il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ depuis un moment il pleure en murmurant la mère il réplique tais-toi tu ne crains pas Dieu même maintenant que tu subis cette peine pourquoi insultes-tu un homme bon son supplice est encore plus grand que le nôtre or lui il n'a rien fait de mal mais l'autre continue ses imprécations Jésus se tait haletant sous l'effort que lui impose sa position à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire conséquence de la flagellation subie sous une forme aussi violente à cause aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer du sang il cherche à se procurer quelques soulagements en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds en se suspendant à ses mains par la force des bras peut-être fait-il cela pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcées dans cette position ils doivent être gelés à leur extrémité puisque placés plus haut et délaissés par le sang qui arrivent difficilement au poignet puis coulent par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation ceux de gauche surtout sont déjà cadavériques et restent sans mouvement repliés vers la paume même les orteils expriment leur souffrance en particulier les pouces peut-être parce que leur nerf est moins blessé ils se lèvent s'abaissent s'écartent au niveau du tronc le supplice se manifeste par un mouvement rapide mais sans profondeur qui le fatigue sans le soulager les côtes très larges et élevées d'elles-mêmes car la structure du corps de Jésus est parfaite sont maintenant dilatées plus qu'il ne le faut à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire qui s'est sûrement formé à l'intérieur et pourtant elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire d'autant plus que tout l'abdomède aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus la congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute comme l'indique la couleur cyanotique qui souligne les lèvres d'un rosé allumé par la fièvre et les étirements d'un rouge violet qui badigeonne le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargissent jusqu'aux joues vers les oreilles et les tempes le nez est effilé et exsangue et les yeux s'enfoncent dans un cercle qui devient livide là où il est privé du sang que la couronne d'épines a fait couler sous l'arc costal gauche on voit le cou propagé à partir de la pointe du coeur irrégulier mais violent de temps en temps sous l'effet d'une convulsion interne le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant le visage a déjà pris l'aspect que nous connaissons sur les photographies du linceul avec le nez dévié et gonflé d'un côté l'oeil droit presque fermé à cause de l'enflure de ce côté augmente encore cette ressemblance la bouche au contraire est ouverte et sa blessure sur la lèvre supérieure est désormais réduite à une croûte la soif provoquée par la perte de sang par la fièvre et par le soleil doit être intense au point que par un mouvement machinal Jésus boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes et même les gouttes de sang qui coulent du front jusqu'à ses moustaches et il s'ennumècte la langue la couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds les reins et toutes les pines dorsales se courbent vers l'extérieur il se détache du tronc de la croix à partir du bassin vers le haut à cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu comme l'était le sien les juifs repoussés au-delà de la petite plateforme ne cessent par leurs insultes et le larron impénitent leur fait écho l'autre qui regarde Marie avec une pitié toujours plus grande pleure et il riposte vertement quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans les invectives adressées à Jésus tais-toi rappelle-toi que tu es née d'une femme et pense que nos mères ont pleuré à cause de leur fils et ce furent des larmes de honte parce que nous nous sommes des criminels elles sont mortes je voudrais pouvoir demander pardon à la mienne mais le pourrais-je c'était une sainte la douleur que je lui ai causé l'a tué je suis un pécheur qui me pardonne mère au nom de ton fils mourant prie pour moi Marie lève un instant son visage torturé pour regarder ce malheureux qui à travers le souvenir de sa propre mère et la contemplation d'elle-même évolue vers le repentir elle paraît le caresser de son regard de colombe les larmes de dix masses redoublent ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon la première crie bravo prends-la pour mère cela lui fera deux fils criminels et l'autre rend chérie elle t'aime car tu es une copie une mauvaise copie de son enfant bien-aimé Jésus prend la parole pour la première fois père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font cette prière vint toute crainte chez dix masses il ose regarder le Christ et dit Seigneur ta miséricorde Christ pardonne au nom de ta mère et de ton père très saint Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié avec un sourire encore très beau sur sa pauvre bouche torturée il déclare je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis le larron repentit se calme et ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance il répète comme une oraison jaculatoire Jésus de Nazareth roi des juifs aie pitié de moi Jésus de Nazareth roi des juifs j'espère en toi Jésus de Nazareth roi des juifs je crois dans ta divinité l'autre persiste dans ses blasphèmes le ciel devient toujours plus sombre il est désormais rare que les nuages s'en trouvent pour laisser passer le soleil il s'amoncelle au contraire en couches de plus en plus épèches blanches verdâtres il se surmonte se démêle selon les caprices d'un vent froid qui parcourt le ciel par intervalles puis descend sur la terre puis se tait de nouveau l'air est presque plus sinistre quand il se tait étouffant et mort que quand il siffle coupant et rapide la lumière d'abord vive outre mesure est en train de devenir blafarde les visages prennent des teintes bizarres les soldats sous leur casque et dans leur cuirasse d'abord brillante mais dorénavant enveloppés dans une lumière glauque sous un ciel de cendres présentent des profils durs comme s'ils étaient sculptés les juifs en majorité bruns de peau de cheveux et de barbe ont l'air de noyer tant leur visage deviennent terreux les femmes ressemblent à des statues de neige bleutées à cause de leur pâleur exsangue que la lumière accentue Jésus paraît devenir sinistrement livide comme s'il commençait à se décomposer comme s'il était déjà mort sa tête commence à retomber sur la poitrine les forces lui manquent rapidement il tremble malgré la fièvre qui le brûle et dans sa faiblesse il murmure le nom qu'il ne prononçait jusqu'ici qu'au fond de son coeur Maman Maman et il le murmure doucement comme dans un soupir comme s'il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de se retenir autant que sa volonté le voudrait et Marie chaque fois ne peut s'empêcher de lui tendre les bras comme pour le secourir les gens cruels rient de ce spasme du mourant et de celle qui le partage prêtres et scribes montent de nouveau par derrière les bergers qui cependant se tiennent sur la plateforme basse comme les soldats voudraient les repousser ils réagissent ces galiléens n'y sont-ils pas c'est aussi notre place car il nous faut vérifier que justice est faite complètement or nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange en fait beaucoup commencent à être impressionnés par la lueur qui est en train d'envelopper le monde certains même ont peur les soldats eux aussi regardent le ciel car une sorte de cône qui semble de l'ardoise tant il est sombre s'élève comme un pain derrière un sommet on pourrait croire à une tombe marine il s'élève s'élève et produit des nuages de plus en plus noirs comme si c'était un volcan vomissant de la fumée et de la lave c'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean il penche la tête car la mère pour mieux voir s'est mise plus près sous la croix et il lui dit femme voici ton fils fils voici ta mère Marie a le visage encore plus bouleversé après cette parole le testament de son Jésus qui n'a rien à donner à sa mère sinon un homme lui qui par amour de l'homme la prive de l'homme Dieu n'est d'elle mais elle la pauvre Marie s'efforce de ne pleurer que silencieusement car elle ne peut pas elle ne peut pas s'en empêcher ses larmes coulent malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir bien que sa bouche garde un sourire déchirant qu'elle fixe sur ses lèvres pour lui pour le réconforter lui les souffrances ne cessent d'augmenter et la lumière ne cesse de décroître c'est dans cette lumière de fond marin que Nicodème et Joseph qui étaient derrière les juifs traversent leur rang écartez-vous impossible que voulez-vous demandent les soldats passez nous sommes des amis du Christ les chefs des prêtres indignés se tournent qui ose déclarer être l'ami du rebelle et Joseph résolument moi noble membre du grand conseil Joseph d'Arimatie l'ancien et j'ai avec moi Nicodème chef des juifs qui pactise avec le rebelle est un rebelle et qui pactise avec les assassins est un assassin et les hasards fils d'âne j'ai vécu en juste et maintenant je suis âgé et prêt de mourir je ne veux pas devenir un juste alors que déjà le ciel descend sur moi et avec lui le juge éternel toi Nicodème je m'étonne moi aussi et d'une seule chose qu'Israël soit tellement corrompu et qu'il ne sait plus reconnaître Dieu tu me dégoûtes écarte-toi donc et laisse-moi passer je ne demande que cela pour te contaminer davantage si je ne me suis pas contaminé en restant à vos côtés rien ne me contamine plus soldat prends cette bourse et le laissez passer et il tente au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire celui-ci en prend connaissance et ordonne aux soldats laissez passer ces hommes Joseph et Nicodème le plus proche rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration plus faible la contraction du diaphragme et plus désordonné les battements de cœur le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre d'un mourant par hémorragie sa bouche remue avec un grand effort car les nerfs exténués du cou et de la tête elle-même qui ont servi des dizaines de fois de levier au corps en s'arc boutant sur la barre traverse transversale de la croix propage la crampe jusqu'aux mâchoires je suppose que sa gorge enflée par les carotides engorgées lui fait mal elle doit étendre son oedème à la langue qui paraît grossie et dont les mouvements sont très lents la colonne vertébrale même dans les mouvements ou les contractions tétanisantes ne la courbe pas en un arc complet de la nuque aux hanches appuyée comme point extrême au bois de la croix s'incline de plus en plus en avant car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte la foule distingue mal tout cela car la lumière est désormais couleur de cendres sombres et seuls peuvent bien voir ceux qui se tiennent au pied de la croix à un moment donné Jésus s'affaisse vers l'avant vers le bas comme s'il était déjà mort il ne allaite plus sa tête inerte pend en avant le corps depuis les hanches vers le haut est complètement détaché et fait un angle avec les bras de la croix Marie pousse un cri il est mort cri tragique qui se propage dans l'air obscurci et Jésus semble réellement mort un autre cri féminin lui répond et dans le groupe des femmes je vois un mouvement puis une dizaine de personnes s'éloignent en soutenant quelque chose mais je n'arrive pas à voir qui la lumière brumeuse est trop faible on se croirait plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques ce n'est pas possible hurlent des prêtres et des juifs c'est une feinte pour nous éloigner soldat pique-le de ta lance c'est un bon remède pour lui rendre la voix et comme les soldats ne le font pas pierre et mode de terre volent vers la croix frappe le martyr et retombe sur les cuirasses romaines le remède comme disent ironiquement les juifs opère le prodige une pierre aura adroitement atteint la blessure d'une main ou la tête elle-même car il visait vers le haut Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine et la tête à se tourner de droite à gauche à la recherche d'une position qui la fasse moins souffrir sans trouver autre chose qu'une souffrance plus grande avec peine Jésus puissant sa force dans sa seule volonté prend appui une fois encore sur ses pieds torturés se raidit sur la croix se redresse comme s'il était en pleine forme relève la tête et regarde avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds la ville lointaine qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume et le ciel noir d'où toutes couleurs bleues et toutes traces de lumière ont disparu et vers ce ciel fermé compact bas semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre il pousse un grand cri triomphant par la force de sa volonté par le besoin de son âme de l'obstacle de ses mâchoires raidies de sa langue enflée de sa gorge gonflée « Héloïs ! Héloïs ! Héloïs ! La mâche-bacténie ! » c'est ainsi que je l'entends il doit se sentir mourir et dans un abandon absolu du ciel pour reconnaître par un tel cri l'abandon de son père les gens rient et se gossent ils l'insultent « Dieu n'a que faire de toi ! les démons sont maudits de Dieu ! » d'autres crient « Voyons si Élie viendra le sauver ! » ou encore « Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge ! C'est bon pour la voix ! Élie ou Dieu car on ne sait pas ce que veut le fou sont loin ! Il faut de la voix pour se faire entendre ! » et il rit comme des hyènes ou comme des démons mais aucun soldat ne donne du vinaigre et personne ne vient du ciel le réconforter c'est l'agonie solitaire totale cruelle même surnaturellement cruelle de la grande victime Alors reviennent les vagues de douleurs désolées qu'il avait accablées à Gethsémanie la marée des péchés du monde entier frappe le naufragé innocent pour l'engloutir dans leur amertume revient surtout la sensation plus crucifiante que la croix elle-même plus désespérante que toute torture que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui et c'est le tourment final celui qui hâte la mort il exurde les dernières gouttes de sang des pores il écrase les dernières fibres du cœur il achève ce que la première connaissance de cet abandon a commencé la mort car cet abandon est bien la première cause de la mort de mon Jésus oh Dieu toi qui l'as frappé à cause de nous après ton abandon par l'effet de ton abandon que devient une créature un fou ou un mort Jésus ne pouvait pas devenir fou car son intelligence était divine et spirituelle comme l'est l'intelligence elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait il devint donc un mort le mort le très saint mort le mort absolument innocent mort lui qui était la vie tué par ton abandon et par nos péchés l'obscurité s'épaissit encore Jérusalem disparaît complètement et les pentes du calvaire lui-même semblent s'effacer seul le sommet en est visible comme si les ténèbres le surélevaient pour recueillir l'unique et dernière lumière qui restait en la plaçant comme pour une offrande avec son trophée divin sur une nappe tonix liquide pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine et de cette lumière qui n'est pas de la lumière arrive la voix plaintive de Jésus J'ai soif Il souffle en effet un vent qui altère même les personnes en bonne santé un vent continu maintenant violent chargé de poussière froid effrayant je pense à la douleur qu'il aura provoqué au poumon au coeur au gosier de Jésus à ses membres glacés engourdis blessés vraiment tous s'est réunis pour torturer le martyr un soldat se rentre auprès d'un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel parce que par son amertume il augmente la salivation chez les suppliciés il prend l'éponge plongée dans le liquide l'enfile au bout d'un roseau fin et pourtant rigide qui est déjà préparé tout près et il présente l'éponge au morand Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche on dirait un enfant affamé qui cherche le sein de sa mère à cette vue Marie qui doit y penser gémit en s'appuyant sur Jean je ne peux même pas lui donner une de mes larmes oh mon sein pourquoi me donnes tu plus de lait mon Dieu pourquoi pourquoi nous abandonnes tu ainsi fais un miracle pour mon fils qui me soulève pour que je le désaltère de mon sang puisque je n'ai pas de lait Jésus qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson détourne la tête dégoûtée ce breuvage doit brûler ses lèvres blessées et gercées il se retire sa fesse s'effondre tout le poids de son corps retombe sur ses pieds en avant ce sont les extrémités blessées qui subissent l'atroce souffrance de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne plus un mouvement ne saurait soulager cette douleur depuis le bassin jusqu'en haut tout est détaché du bois et reste ainsi la tête de Jésus pend en avant si pesamment que le cou paraît creuser en trois endroits à la gorge complètement enfoncée et de part et d'autre du sternocléidomastoïdien sa respiration est de plus en plus haletante et entrecoupée c'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration de temps à autre un accès de toux pénible fait monter sur ses lèvres une écume légèrement rosée les intervalles entre deux expirations deviennent toujours plus long l'abdomen est déjà immobile seul le thorax se soulève encore et avec beaucoup de difficulté la paralysie pulmonaire s'accentue alors à la manière d'un enfant qui se plaint Jésus appelle maman et la malheureuse murmure oui mon trésor je suis là et quand sa vue qui se voile fait dire à Jésus maman où es-tu je ne te vois plus toi aussi tu m'abandonnes ce n'est même plus une parole elle n'a plus qu'un murmure à peine audible pour celui qui recueille avec le coeur plutôt qu'avec lui tous les soupirs du mourant elle dit non non mon fils moi je ne t'abandonne pas écoute-moi mon chéri maman est ici elle est ici et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir là où tu es c'est un déchirement Jean pleure sans retenue je suppose que Jésus entend ses sanglots mais il ne dit rien je pense que la mort imminente le fait parler comme s'il délirait il ne doit même pas savoir ce qu'il dit et malheureusement il ne comprend pas le réconfort de sa mère et l'amour de son disciple bien-aimé Longinus avait abandonné sans s'en rendre compte son attitude de repos mains croisées sur la poitrine et jambes croisées à cause de la longueur de la tente pour s'appuyer tantôt sur un pied tantôt sur l'autre mais maintenant il se met au garde à vous la main gauche sur son épée la main droite pendant le long de son côté comme s'il se trouvait sur les marches du trône impérial il ne veut pas s'émouvoir mais son visage s'altère sous l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de faire les autres soldats qui jouaient au dé se sont arrêtés et se sont levés pour remettre les casques qui leur avaient servi à agiter les dés ils se sont groupés près du petit escalier creusé dans le tufau silencieux attentif les autres sont de service et ne peuvent changer de position on dirait des statues mais l'un des plus proches entend les paroles de Marie bougonne quelque chose et hoche la tête un silence puis net dans l'obscurité totale jaillit la parole tout est accompli suit un allaitement de plus en plus roc avec entre les râles des intervalles de silence de plus en plus long le temps court sur ce rythme angoissé la vie revient quand l'air est rompu par le allaitement âpre du mourant la vie cesse quand ce sont pénibles disparaît on souffre de l'entendre on souffre de ne pas l'entendre on dit assez de souffrance et on dit mon Dieu que ce ne soit pas son dernier soupir toutes les maris pleurent la tête contre le talus leurs sanglots sont bien audibles car désormais la foule se tait de nouveau pour recueillir les râles du mourant encore un silence puis prononcé avec une infinie douceur en une ardente prière s'élève cette supplication Père entre tes mains je remets mon esprit encore un silence le vent lui-même se fait léger ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge puis voilà le dernier spasme de Jésus une affreuse convulsion qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui y est fixé par trois clous monte par trois fois les pieds à la tête et court à travers tous les pauvres nerfs torturés soulève à trois reprises l'abdomen d'une manière anormale puis le laisse après l'avoir dilaté comme par un bouleversement des viscères de sorte qu'il retombe et se creuse comme s'il était vidé encore une fois cette convulsion revient elle gonfle puis resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes qui se tendent en apparaissant sous l'épiderme les blessures de la flagellation se rouvrent puis la convulsion porte violemment la tête en arrière à trois reprises la faisant frapper durement contre le bois elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage en accentuant la déviation de la bouche à droite elle fait ouvrir et dilater les paupières sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la scéotique le corps se tend tout entier à la dernière des trois contractions jésus n'est plus qu'un arc tendu vibrant terrible à voir soudain un cri puissant impensable dans ce corps épuisé se dégage déchirent l'air le grand cri dont parlent les évangiles et qui est la première partie du mot maman puis plus rien la tête retombe sur la poitrine le corps en avant le frémissement cesse ainsi que toute respiration Jésus a expiré la terre répond au cri de celui qu'on a tué par un grondement effrayant on dirait que des milliers de buxins de géants émettent un même son et sur cet accord terrifiant se greffent les notes isolées déchirantes des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens tombant sur la ville sur le temple sur la foule je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés car la foule est frappée directement il n'y a plus d'autre lumière que celle des éclairs encore est-elle irrégulière et puis tout à coup pendant que durent encore les décharges de la foudre la terre se convulse sous un tourbillon de vent digne d'un cyclone le tremblement de terre et la trompe d'air s'unissent dans une même apocalypse pour châtier les blasphémateurs le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou les secousses téluniques malmènent tellement les trois croix qu'elles pourraient les renverser Longinus Jean et les soldats s'accrochent là où ils peuvent comme ils peuvent pour ne pas tomber mais Jean se tient à la croix d'un bras et de l'autre il soutient Marie qui à cause de sa douleur et des secousses s'abandonne sur son coeur les autres soldats et surtout ceux du côté en pente ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être projetés en bas les larrons hurlent de terreur la foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir mais elle ne le peut les gens tombent les uns sur les autres s'écrasent se précipitent dans les fentes du sol se blessent roulent le long de la pente deviennent fous le tremblement de terre et la tombe d'air se répètent trois fois puis vient l'immobilité absolue d'un monde mort seul des éclairs mais sans tonnerre sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des juifs qui fuient dans tous les sens les mains dans les cheveux tendus en avant ou encore levés vers le ciel méprisés jusque là mais dont ils ont maintenant peur l'obscurité est transpercée par une clarté lumineuse qui aidée par la lueur magnétique des éclairs silencieux permet de voir que beaucoup restent sur le sol mort ou évanoui je ne sais une maison brûle et les flammes s'élèvent tout droit dans l'air immobile mettant une nuance de rouge vif sur le vert centre de l'atmosphère Marie quitte la poitrine de Jean et lève la tête pour regarder son Jésus elle l'appelle car elle le voit mal dans la faible lumière d'ailleurs ses pauvres yeux sont pleins de larmes trois fois elle l'appelle Jésus 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 c'est la première fois qu'elle appelle par son nom depuis qu'il est sur le calvaire enfin dans un éclair qui fait une sorte de couronne sur la cime du Golgotha elle le voit immobile tout penché en avant la tête complètement inclinée vers l'avant et à droite au point de toucher l'épaule avec la joue et les côtes avec le menton et elle comprend elle tend ses mains qui tremblent dans l'air obscurci et crie mon fils mon fils mon fils puis elle écoute elle a la bouche ouverte comme si elle pouvait lui servir à mieux écouter et les yeux dilatés pour voir pour voir elle ne peut croire que son Jésus n'est plus Jean lui aussi a regardé et écouté et il a compris que tout est fini il prend Marie dans ses bras et cherche à l'éloigner en disant il ne souffre plus mais avant que l'apôtre ne termine sa phrase Marie qui a compris se dégage tourne sur elle-même se penche vers le sol porte les mains à ses yeux et s'écrit je n'ai plus de fils alors elle vacille et tomberait même si Jean ne l'a recueillé sur son coeur puis il s'assied par terre pour mieux la soutenir sous sa poitrine jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mer elles ont en effet pu s'approcher sans être retenues par le cercle supérieur des soldats car maintenant que les juifs se sont enfuis ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous pour commenter l'événement Marie-Madeleine s'assied là où était Jean et entend presque Marie sur ses genoux la soutenant entre ses bras et sa poitrine elle embrasse son visage exsangue renversé sur son épaule compatissante Marthe et Suzanne se servent d'une éponge et d'un linge trempé dans le vinaigre pour tremper ses tempes et ses narines pendant que la belle-mère la bonne Marie-Femme d'Alphée lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante dès que la Vierge rouvre les yeux et tourne vers elle un regard que la douleur rend pour ainsi dire hébétée elle lui dit ma fille ma fille chérie écoute dis-moi que tu me vois je suis ta Marie ne me regarde pas ainsi et après que le premier sanglot a ouvert la gorge de Marie et que ses premières lames courlent elle ajoute oui oui pleure ici avec moi comme près d'une maman ma pauvre ma sainte fille puis quand elle entend dire oh Marie Marie tu as vu elle gémit oui oui mais mais ma fille oh ma fille elle ne trouve rien d'autre à dire et au quête en pleurs désolées auxquelles font écho toutes les autres c'est à dire Marthe et Marie la mère de Jean et Suzanne les autres saintes femmes ne sont plus là je pense qu'elles sont parties et avec elles les bergers quand on a entendu ce cri de femme les soldats discutent tu as vu les juifs cette fois ils avaient peur et ils se frappaient la poitrine les plus terrifiés c'étaient les prêtres quelle peur j'ai senti d'autres tremblements de terre mais jamais comme celui-là regarde la terre est pleine de crevasses et tout un passage de la longue route s'est effondré et dessous il y a des corps laisse-les cela fera autant de serpents de moi oh un autre incendie dans la campagne mais est-il vraiment mort ? tu ne vois pas tu en doutes ? Joseph et Nicodème surgissent de derrière la roche ils ont sûrement dû se réfugier à l'abri de la montagne pour se protéger de la foudre il s'avance vers Longinus nous voulons le corps seul le proconsul peut l'accorder allez le trouver et vite car j'ai entendu dire que les juifs veulent se rendre au prétoire et obtenir le brisement des jambes or je ne voudrais pas qu'il lui fasse affront comment le sais-tu ? rapport de l'enseigne allez je vous attends les deux hommes se précipitent par la décentraide et disparaissent c'est alors que Longinus s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas puis il se fait donner une lance par un soldat il regarde les femmes elles s'occupent toutes de Marie qui reprend lentement des forces et tourne le dos à la croix Longinus se met en face du crucifié étudie bien le cou puis le donne la lance pénètre profondément de bas en haut de droite à gauche Jean qui se débat entre son désir de voir et l'horreur de la vision t'étourne la tête en un instant c'est fait mon ami dit Longinus avant d'ajouter c'est mieux ainsi comme un cavalier et sans briser les os c'était vraiment injuste de la blessure suinte beaucoup d'eau et à peine un filet de sang qui déjà forme des caillots suinte ai-je dit il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte si Jésus avait encore respiré elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen pendant que sur le calvaire tout garde ce tragique aspect se rejoint Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour aller plus vite ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel un Gamaliel dépeigné sans couvre-chef sans manteau avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces ils montent en courant et haletant les mains dans les cheveux clairsemées et plutôt gris d'hommes âgés ils se parlent sans s'arrêter Gamaliel ? toi ? toi Joseph ? tu le quittes ? moi non mais pourquoi es-tu ici ? et dans un tel état ? il se page des choses terribles j'étais dans le temple le cygne le temple tout ouvert le rideau pourpre et Jacinthe pend déchiré le saint des saints est découvert l'anathème sur nous il a parlé sans cesser de courir vers le sommet rendu fou par la preuve les deux hommes le regardent s'éloigner ils se regardent mutuellement et disent ensemble ces pierres frémiront à mes dernières paroles il le lui avait promis il hâte leur marche vers la ville à travers la campagne entre la colline et les murs et au-delà errent dans une semi-obscurité des gens à l'air hébétés cris pleurs lamentations il y en a qui s'exclament son sang a fait pleuvoir du feu d'autres le seigneur est apparu parmi les éclairs pour maudire le temple plusieurs gémissent les tombeaux les tombeaux Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs et il l'appelle par son nom en le traînant avec lui au moment où il entre dans la ville Simon mais qu'est-ce que tu dis laisse-moi tu es toi aussi un mort tous les morts tous sont dehors et ils me maudissent il est devenu fou constate Nicodème ils le laissent là et reprennent leur marche rapide vers le prétoire la ville est en proie à la terreur des gens vont et viennent en se battant la poitrine d'autres font un bond en arrière ou se retournent avec épouvante en entendant derrière eux une voix ou un pas dans l'une des si nombreuses arcades obscures l'apparition de Nicodème vêtu de laine blanche car pour aller plus vite il a enlevé sur le Golgotha son manteau foncé fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit puis il s'aperçoit que c'est Nicodème et il s'attache à son cou étrangement expansif en exclamant ne me maudis pas ma mère m'est apparue et m'a dit sois maudit pour toujours avant de s'affaisser sur le sol en s'écriant j'ai peur j'ai peur mais ils sont tous devenus fous s'étonnent les deux hommes ils arrivent au prétoire c'est seulement là pendant qu'ils attendent d'être reçus par le proconsul que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique et des personnes jurées en avoir vu sortir des squelettes qui l'espace d'un instant reprenaient apparence humaine et allaient accuser les coupables du déicide et les maudire je les quitte dans la triumme du prétoire où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoire de dégoût stupide et de peur de contamination et je reviens au calvaire rejoignant Gamaliel qui désormais épuisé gravit les derniers mètres il avance en se battant la poitrine et lorsqu'il arrive sur la première des deux petites plateformes il se jette par terre longue forme blanche sur le sol de jonâtre et gémit le signe le signe dis-moi que tu me pardonnes un gémissement même un seul gémissement pour me dire que tu m'entends et me pardonnes je comprends qu'il croit Jésus encore vivant il ne se détrompe que lorsqu'un soldat le heurte de sa lance et lui lance lève-toi et tais-toi c'est inutile il fallait y penser avant il est mort et moi qui suis païen je te le déclare l'homme que vous avez crucifié était réellement le fils de Dieu mort tu es mort oh Gamaliel lève un visage terrorisé cherche à voir jusque là-haut sur le sommet dans la lumière crépusculaire il distingue peu de choses mais assez pour comprendre que Jésus est bien mort il regarde le groupe qui réconforte Marie ainsi que Jean debout à gauche de la croix tout en larmes et Longinius debout à droite dans une posture solennelle et respectueuse il se met à genoux tend les bras et pleure c'était toi c'était toi nous ne pouvons plus être pardonnés nous avons demandé ton sang sur nous il crie vers le ciel et le ciel nous maudit mais tu étais la miséricorde je te dis moi qui suis le rabbi anéanti de Judas ton sang sur nous par pitié asperges en nous lui seul peut nous obtenir le pardon il sanglote puis plus doucement il reconnaît sa secrète torture j'ai obtenu le signe demandé mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle obscurcissent encore ma vue intérieure et contre ma volonté de maintenant se dresse la voix de mon orgueilleuse pensée d'hier pitié pour moi lumière du monde dans les ténèbres qui ne t'ont pas compris fais descendre un de tes rayons je suis le vieux juif fidèle à ce qu'il croyait justice et qui était erreur maintenant je suis une lente brûlée sans plus aucun des vieux arbres de la foi antique sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle je suis un désert aride au père le miracle de faire se dresser une fleur qui est ton nom dans ce pauvre coeur de vieil israélite entêté toi le libérateur pénètre dans ma pauvre pensée prisonnière des formules Isaïe le dit il a payé pour les pécheurs et il a pris sur lui les péchés des multitudes oh le mien aussi Jésus de Nazareth il se lève regarde la croix qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient puis s'en va courbé vieilli anéanti sur le calvaire le silence règne à peine interrompu par les pleurs de Marie les deux larrons épuisés par la peur ne disent plus rien Nicodème et Joseph arrivent rapidement et annoncent qu'ils ont la permission de Pilate mais Longinus qui ne s'y fit pas trop envoie chez le proconsul un soldat à cheval pour vérifier ce qu'il en est et demander ce qu'il doit faire avec les deux larrons le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus au sien et de briser les jambes des autres par volonté des juifs Longinus appelle les quatre bourreaux qui se sont lâchement accroupis sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement et ordonnent que les deux larrons soient achevés à coup de massue Dimas n'émet aucune protestation et le coup de massue adressé au coeur après avoir frappé ses genoux brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus dans un dernier soupir l'autre larron ne profère que des malédictions horribles son râle est lugubre les quatre bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix mais Joseph et Nicodème ne le leur permettent pas Joseph enlève son manteau et demande à Jean de l'imiter et de tenir les échelles pendant qu'il monte avec des léviers et des tenailles tremblante Marie s'est levée soutenue par les femmes et s'approche de la croix pendant ce temps les soldats s'en vont leur bosogne terminé l'anginus avant de descendre de la plateforme inférieure se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifier puis le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses et il s'éloigne la paume gauche de Jésus est déclouée son bras retombe le long du corps qui maintenant pend à demi détaché il demande à Jean de venir les aider et de confier les échelles aux femmes Jean monté sur l'échelle où se trouvait d'abord Nicodème passe le bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi tout abandonné sur son épaule en l'enlaçant par son bras à la taille il le tient par la pointe des doigts pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche qui est presque ouverte quand les pieds sont décloués Jean a beaucoup de mal à soutenir le corps de son maître entre la croix et son propre corps Marie s'assied déjà au pied de la croix en lui tournant le dos prête à recevoir son Jésus sur ses genoux mais le plus difficile c'est de déclouer le bras droit malgré tous les efforts de Jean le corps de Jésus prend complètement en avant et la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair comme il ne voudrait pas le blesser davantage les deux hommes compatissants peinent beaucoup finalement ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement Jean soutient toujours Jésus par les aisselles sa tête renversée sur son épaule pendant que Nicodème et Joseph le saisissent l'un aux cuisses l'autre aux jambes et le descendent avec précaution par les échelles arrivé à terre il voudrait l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau mais Marie veut qu'il lui soit remis elle a ouvert son manteau en le laissant pendre d'un côté et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus pendant que les disciples tournent pour lui donner son fils la tête couronnée d'épines de Jésus retombe en arrière et ses bras pendent vers la terre et frotteraient le sol de ses mains blessées si la pitié des saintes femmes ne les retenaient pas pour l'en empêcher le voilà sur les genoux de sa mère il ressemble à un grand enfant fatigué qui dort pelotonné sur les genoux maternels Marie a passé son bras derrière les épaules de son fils et le bras gauche au dessus de l'abdomen pour le soutenir aux hanches la tête de Jésus repose sur l'épaule maternelle elle l'appelle l'appelle de sa voix déchirante puis elle le détache de son épaule et le caresse de sa main gauche prend et étend ses mains et avant de les croiser elle les baise et pleure sur ses blessures puis elle lui caresse les joues spécialement là où il y a des bleus et de l'enflure elle baise les yeux enfoncés la bouche reste légèrement tordue vers la droite et entre ouverte elle voudrait remettre ses cheveux en ordre comme elle l'a fait pour sa barbe souillée de sang mais son geste rencontre les épines elle se pique pour enlever cette couronne mais tient à s'en charger elle-même de la seule main qu'elle a de libre elle repousse tout le monde en disant non non c'est moi qui le fais on dirait qu'elle a entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né tant allimé de la délicatesse et quand enfin elle parvient à enlever cette couronne de torture elle se penche pour soigner par ses baisers toutes les éraflures des épines de sa main tremblante elle sépare les cheveux en désordre et repeigne elle pleure et elle parle tout doucement elle essuie de ses doigts les larmes qui tombent sur les pauvres chairs glacées et couvertes de sang et elle pense les nettoyer avec son voile encore sain autour des reins de Jésus elle en tire à elle une extrémité et se met à nettoyer et à essuyer les membres saints elle ne cesse de lui caresser le visage puis les mains les genoux couverts de contusions avant de remonter pour essuyer le corps sur lequel coulent les flots de larmes c'est en faisant cela que sa main rencontre l'ouverture du côté la petite main couverte d'un linge fin entre presque entièrement dans le large trou de la blessure Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée et elle voit elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils elle pousse un hurlement c'est comme si une épée ouvrait son propre cœur elle crie puis se renverse sur son fils et paraît morte elle aussi on la secoue on la réconforte on veut lui enlever le divin mort elle gémit où vais-je te mettre dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi Joseph tout courbé en une inclination respectueuse la main ouverte appuyée sur sa poitrine propose rassure-toi femme mon tombeau est neuf et digne d'un grand homme je le lui donne et Nicodème mon ami a déjà porté au tombeau les aromates qu'il veut lui offrir personnellement mais je t'en prie puisque le soir approche laisse-nous faire c'est la paracève sois bonne femme sainte Jean et les femmes la supplient dans le même sens de sorte que Marie les laisse se saisir de son fils sur ses genoux elle se lève pendant qu'on l'enveloppe dans le drap et elle les prie d'une voix angoissée oh faites doucement Nicodème et Jean par les épaules Joseph par les pieds soulève la dépouille enveloppée dans le drap mais aussi étendue sur les manteaux qui font office de brancard et ils descendent par le chemin Marie soutenue par sa belle-sœur et Marie-Madeleine suivie par Marthe Marie femme de Zébédé et Suzanne qui ont ramassé les clous les tenailles la couronne l'éponge et le roseau descend vers le tombeau sur le calvaire restent les trois croix celle du milieu est nue et les deux autres ont leur trophée vivant qui meurt et maintenant dit Jésus soyez bien attentif je t'épargne la description du tombeau qui a été bien faite l'an dernier c'est donc de cette vision que vous vous servirez et le PM ajoutera à la fin celle des lamentations de Marie que j'ai donné le 4 octobre 1944 puis tu mettras de nouveau ce que tu verras ce sont des parties nouvelles de la passion et il faut les placer avec précision pour ne pas créer de confusion ou laisser des lacunes et le plus à la fin